Bon, je sais ce que vous pensez. Les réseaux sociaux, ça sert à rien pour faire du business. Ok, ok, si vous avez trois minutes devant vous, on peut peut-être en discuter, non ? Allez, c'est parti. Première chose que vous allez me dire, je ne sais pas quoi raconter sur les réseaux sociaux, pourquoi j'irais pas tauger là-dedans ? Vous n'avez pas tort. Comme l'a si bien écrit William Shakespeare, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Il pensait peut-être à Elba quand il a dit ça. Elba, c'est des produits, trieurs, pochettes, classeurs, chemises, etc. qui passionnent les 13-17 ans. Comment parler juste à ces jeunes ? On s'est dit, ironisons un peu sur la prise de tête que représente le rangement sous toutes ses formes chez les jeunes. Avec le youtubeur Gonzague, nous avons tourné trois vidéos virales. Créer la page Facebook, les inclassables Elba. Et une application, bordel de merde. Oui, on s'est lâché. En partenariat avec VDM. Résultat, 30 000 fans de rangement s'y sont précipités. Deuxième chose que vous pourriez me dire, je ne vois pas l'intérêt de créer une communauté en B2B. Vraiment. Prenons l'exemple de RM Ingénierie, qui a lancé SimpliVital, un logiciel de gestion B2B pour infirmière libérale. Un outil miraculaire. Chez BuzzWatch, nous avons rapidement identifié trois avantages à une communauté B2B. Utiliser les influenceurs. Valoriser les fonctionnalités du produit. Partager ses expériences. Et ce n'est pas du flanc. La preuve. Pour Romain Foucault, directeur de RM Ingénierie, Facebook est devenu le moyen de communication le plus efficace pour prospecter. What else ? Et on finit avec un classique. Je ne vais pas laisser une agence s'exprimer au nom de ma marque. Elle ne connaît rien de notre univers. C'est vrai qu'au premier abord, ça paraît compliqué de s'improviser spécialiste en timbre ancien du Kazakhstan ou spécialiste de la cueillette des olives en Basse-Provence. Chez BuzzWatch, nous avons donc fait le choix de collaborer avec un réseau de professionnels, tous experts dans leur domaine. Et non, non, je regrette, ce n'est pas le choix de la facilité, monsieur-dame. Prenons l'exemple, le canson. Une marque d'excellence, mythique, partenaire du monde de l'art. Pour produire un contenu en phase avec ses valeurs, je ne vous dis pas la pression d'ailleurs, nous avons travaillé avec des journalistes, des artistes et des critiques d'art reconnus. Résultat ? 80 000 fans recrutés en 6 mois, sur plus de 60 pays et plus de 200 contenus publiés à destination du public français, américain, espagnol, mais aussi argentin, canadien, brésilien, indonésien, australien. Allez, j'arrête. Ça tombe bien, c'est le moment de se quitter. Mais si vous voulez en savoir plus, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous recevoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada